Première réussie pour le Lacoste Ladies Open de France à Chantaco, l'épreuve qui a élu domicile pour la première fois de son histoire dans le Pays Basque a comblé joueurs, spectateurs et organisateurs. Météo plus que clémente, présence de l'ex-numéro 1 mondial, la star mexicaine Lorena Ochoa et bonne performance d'ensemble des joueuses tricolores, le tournoi est parti sur d'excellentes bases. Avec 7 joueuses sous le part, la France est bien représentée au classement ce jeudi soir. Mieux, deux joueuses françaises se sont emparées de la deuxième place, ex-echo à l'issue de ce premier tour. Virginie Lagoutte-Clément, auteure d'une carte de 66, semble retrouver peu à peu ses sensations. Après un début de saison raté, la dromoise apprécie et paraît soulagée. Ça fait un petit moment que je galère, je commence à remonter la pente et ça fait du bien. Autre entame brillante, autre souris radieux, celui de Sophie Gickelbettan, particulièrement déterminée, elle rend comme la goutte Clément une carte de 66, moins 4. Super contente, moins 4 aujourd'hui. En plus avec un double au 12, j'étais ploguée, je suis ressortie, elle est revenue dans mes pas, enfin bref, le cauchemar sur ce trou. Mais j'ai bien joué, bien puté, c'est vraiment amusé, j'ai réussi à être plus agressif que d'habitude et ça a payé donc je suis contente. Invité de marque, Lorena Ochoa figure également parmi les prétendantes avec un score sous le part. Une carte de moins 1 pour l'ex-meilleure joueuse du monde qui n'a rien perdu de son appétit du tour. La performance du jour est à mettre à l'actif d'une Australienne de 26 ans, Stacy Keating, vainqueur la semaine passée à Ténérife. Elle est en forme et signe une incroyable carte de 64. Relégance est poursuivante à 4 coups.